Bonjour tout le monde, je suis Gomik, mon adocturante en faculté physique, laboratoire des matériaux semi-conducteurs et oxydes métalliques. Aujourd'hui, je vais présenter une partie de mon travail de doctorat intitulé Thickness Dependence to Photoluminescence Properties of Spinkerted EN2O3 and their performance for organic pollutants removal. Au cours de cette présentation, je traiterai l'oxyde d'endium d'un des oxydes transparents conducteurs du pliconi, dans l'optoélectronique et photocatalyste. Pour cela, j'examinerai l'effet de l'épisode des films EN2O3 sur les propriétés optiques et l'activité photocatalytique. D'abord, la préparation des films EN2O3 se fait par son geste Pinkerted, préparation de la solution chimique, spinning une fois, trois fois, cinq fois pour chaque film et après la cristallisation à 500. On passerait ensuite aux résultats obtenus. L'analyse optique par photoluminescence montre que la diminution de l'intensité PL avec l'augmentation de l'épisode. Cela signifie que taux de recombinaison électronique en trou minimale. L'analyse optique par évivisible illustre une large absorption dans la région UV, ainsi que la diminution de l'énergie de GAF avec l'augmentation de l'épisode. En dernière partie, les tests photocatalytiques sur les films EN2O3 ont été misérés en utilisant méthylène bleu comme polypore. La dégradation a été effectuée sur irradiation et vie. On observe dans la figure que la concentration de méthylène bleu diminue en augmentant le temps d'irradiation, ainsi que le film le prix épris présente un taux d'élimination de méthylène bleu le prix grand. En conclusion, les films EN2O3 ayant différents épicers ont été élaborés par la méthode Solje-Spink-Outing. L'effet de l'épicer sur les propriétés optiques et l'activité photocatalytique a été examiné et le résultat montre que le film le prix épris présente une faible intensité de photoluminescence, une énergie de GAF plus pré-bas et la meilleure photocatalytique activité. Je vous remercie pour votre attention. Sous-titrage ST' 501